Y aura-t-il de la neige pour Noël ? Parce qu'elle signifie le souvenir des Noël d'antan que nous fantasmons, ce Noël blanc comme le dit la chanson, et qui risque simplement de nous enfermer sur un cocon, un coton qui nous met au chaud mais finalement ne nous donne pas le sens profond de cette fête. La fête de Noël en effet n'est pas simplement un anniversaire sympathique où nous nous retrouvons en famille et où nous avons l'occasion de nous faire des cadeaux. La fête de Noël c'est d'abord un cadeau fondamental qui est que le Christ vient au milieu de nous. C'est un petit enfant que nous accueillons, ce n'est pas un vieillard barbu qui nous chaufferait de sa houpplande, c'est un petit enfant qui nous donne un défi, le défi de la vie à venir. À travers ce défi qui nous ouvre à l'essentiel même de l'existence. En effet, vivre ce n'est pas être replié, pelotonné sur soi-même, c'est au contraire aller de l'avant. Il y a une forme de combat. Un film jadis disait que la vie est un long fleuve tranquille. Ce titre est faux. La vie est d'abord un combat et nous le voyons dans les réalités de chaque jour. Les animaux expriment cette dureté de l'existence et nous aussi il faut que nous soyons prêts à la dureté de l'existence. Mais dans la nativité du Christ, nous découvrons que nous ne sommes pas seuls à vivre, même dans des temps difficiles. Parce que Dieu vient marcher avec nous. Dieu se fait proche de nous. Il est au milieu de nous, homme parmi les hommes, pour nous aider à grandir et finalement à devenir fils de Dieu, pour reprendre une expression de Saint-Irénée avec de Lyon au deuxième siècle. Nous préparer à la fête de la nativité, ce n'est pas simplement penser quels menus nous aurons ou quels cadeaux nous offrirons. C'est d'abord penser à qui nous accueillons. Accueillir le Christ qui vient, c'est aussi savoir accueillir tout être humain qui est dans notre voisinage. Il n'est pas besoin d'aller très loin pour reconnaître sur le visage de notre prochain, le visage du Christ. Bonne préparation à la fête de Noël et surtout, ayez le cœur grand ouvert pour cela.